André Santanopoulos Bienvenue à André Santanopoulos pour la première fois en France. Merci. Bonjour à tous. Je tiens à faire cette présentation en français car il me semble que le ministre de la Culture, ou Audrey Azulé, tient à conserver une place de choix qu'occupe la francophonie dans le monde. J'ai moi-même étudié le français à mon école et me sens tout à fait à l'aise pour vous parler dans la langue de Molière, Voltaire. Mais pas sur le sujet Bitcoin. J'ai essayé de traduire certaines de ces mots en utilisant Google. J'ai demandé de traduire les mots «Blockchain » pour moi. Google a dit « Blocks des Chains ». C'était un peu drôle. Il a dit « Le blockchain ». Et j'ai demandé « La blockchain ». Et j'ai demandé « What is blockchain ? » Et Google a dit « Minitel ». J'ai demandé la traduction de « Bitcoin » et il a dit « L'euro ». Et j'ai demandé « How do I explain the DAO » à une audience de français. Et j'ai dit « Etienne ». Et à ce moment-là, j'ai perdu. Je vais délivrer le reste de cette présentation en anglais. Je m'en prie, parce que je ne peux pas délivrer dans votre beau langage. J'ai passé beaucoup d'années en cours, parce que j'ai plus de 20 ans de pratique. Je veux parler à vous aujourd'hui d'une formule de payer-to-peer payments, qui est prolifique, qui est near-instantanéuse, qui est directe, directe, qui sont disponibles d'accès à personne. Elle est via immobilière de person. Elle est déjà disponible pour 1 000 euros. C'est le cas, mais il n'y a plus de millions d'années, mais il n'y a plus de millions d'années. C'est le cas qui est en train de passer. Nous n'avons pas considéré les implications. C'est le cas qui permet d'avoir une personne-to-person économie. C'est le cas qui est le cas qui est le cas. C'est le cas qui est le cas qui est le cas. C'est le cas qui est le cas. C'est le cas qui est le cas qui est le cas. C'est le cas qui ne fonctionne pas. Credit cards, des bandages et des systèmes de mobile, des Paypal et des Venmo sont pas de peére-to-peer. C'est pas de personne-to-person. Ils sont person-to-corporation-to-corporation-to-person. Quand est-ce qu'on invite tous ces corporations à participer à notre commerce ? Quand est-ce qu'on invite tous ces corporations ? Ça sent le même, mais ça n'est pas. Quand je vais à l'école, et je donne un credit card, pour moi, c'est le même. La expérience, de ma perspective, est person-to-person, instantanément, et sans fees. Mais ce n'est pas l'expérience que le baker a. Le baker n'est pas payé. Le baker n'est pas payé pour 30 jours. S'est-ce qu'il n'est pas, parce qu'il y a des fraudes. Quand le baker n'est pas payé, 2% de la transaction n'est pas payé. Ils n'ont pas payé. C'est-ce qu'une corporation qui décide qu'ils veulent payer le baker. Si vous êtes venus de la place comme Greece, où je suis venu, ou de Cyprus, Argentina, Venezuela, Kazakhstan, Ukraine, ou d'autres pays, les banks un jour vous demandent, « Non, ce n'est pas votre argent. Vous pensiez que c'était votre argent. C'était un loan. Nous avons juste défaut et ne pouvons pas vous payer. » Il y a quelque chose de magique sur le commerce. C'est un système de commerce qui a permis, pour les milliers, nous avons été interactés rapidement et facilement avec les autres gens, sans surveillance de les gouvernements, sans les corporations, sans les fees, sans les choses. Et maintenant, nous sommes, en 2016, dans le cusp d'eradication du cash. Vous entendez la propagande. Cash est pour les criminels. Et après tout, qui ne voudrait pas payer les autres gens, quand c'est facile de payer les corporations qui payent les gens qui payent les gens ? Je n'ai pas invité les gens dans mon transaction. Ils ont invité les gens. Je n'aime pas faire un système de commerce, où il est automatiquement assumé que, comme un humain, c'est que mon rôle principal, c'est être un consommateur. C'est pas un produit de produits ou de services. Pour être un produit ou un produit, j'ai besoin d'apprendre permission. J'ai besoin d'appliquer des marchands. J'ai besoin d'appliquer des affaires. Et c'est donc plus facile d'assumer. Mon rôle est que d'assumer. Ca soit pour notre société. La société c'est à la communauté. La société de small shops. La société de freelancers, les entrepreneurs, les seuls, les seuls. C'est à la façon dont tous les sexes... n'est pas avec les personnes qui ont fait votre nourriture, mais avec les personnes qui sont employées par une corporation qui s'ouvre le making de votre nourriture. Quand j'ai acheté mon butcher, si j'ai acheté un jour, j'ai pensé, j'ai pensé, «What the hell just happened? Why is there wood chips in my meat? » If an executive at a corporation, who earned a very prestigious MBA, sees a proposal from a consultant that says, fibre enhancement of meat products plus two percent profit, and they sign, someone a thousand miles away puts wood chips in your meat. When you go back to the butcher, they say, «I didn't make it. » Complain to the corporation. We are destroying community by disengaging commerce from something that happens between people. Introducing in every transaction the idea that you must always trade through a corporation that is your intermediary. that you must always lend, not pay, deliver credit, not value. Cash has some unique characteristics. Cash is a system that is a push transaction. meaning that I'm not authorizing someone to take money out of my pocket. I take money out of my pocket and I push it to the other person. The money they get is the money I just pushed. They don't get to come back ten days later and make another debit from my pocket. How did we suddenly change so that every system of payment in our society is a pull system? How did we suddenly change where every transaction I make? I am authorizing someone not only to take money now, but maybe take money again and again. Or maybe lose my access controls and some hacker can take money again and again. Cash is a bearer instrument. That means the value is in the instrument itself. It's not a promissory note. It doesn't represent a promise that you will be paid later. It is a bearer instrument, which means you are paid now. The thing about promises is that promises can be broken. Cash doesn't represent the issuance of debt. It represents the transmission of value. Cash is instantaneous. You get the value and can spend it immediately, not 30 days from now. Let me ask a quick question. If I wanted to give you five euros for coffee, how many of you will take visa today? No one? You mean the only way I can pay other human beings is with cash? The thing that we are about to make illegal. Apparently, an ancient technology for human payments could only possibly be used by criminals. The definition of a criminal is anyone who isn't a corporation. Pretty much. What is Bitcoin? What are these open global blockchains that we are talking about? What is so special about Bitcoin or Ethereum or any of the other systems that are open, global, borderless, neutral payment systems? That allow open access, open innovation, access without permission, participation from anyone anywhere in the world? Bitcoin was created by Satoshi Nakamoto. In the title of his paper, he said, a peer-to-peer system of electronic cash. Cash. This is not an electronic bank account. This is not an electronic bank. This is not a digital credit card. This is not an electronic payment network. This is electronic cash. It has all of the unique characteristics of cash that make it so precious. It is peer-to-peer. I can pay anyone in this room five euros equivalent in Bitcoin like that. It is not peer-to-peer. It is person-to-peer. I can engage in trade with every person in my community directly. When I pay someone, it is a push transaction, which means that they receive the value immediately, and they cannot charge me again for more value later. They have no access or authorization to my account. I didn't transfer access. I transferred value, a bearer instrument. That transmission happens near instantaneously. You can spend a Bitcoin transaction five or ten seconds after I send it to you. It happens for almost no fees at all, just a few pennies, just to cover the network cost. It allows us to do everything that cash has allowed us to do for thousands of years. Oh, except for one thing. This form of cash I can send to Kuala Lumpur in five seconds. Why? Why the hell not? Because I want to. I can send it across borders. I can send it to a farmer in Kenya, to a fisherman in Indonesia. I can send it to someone in South Africa. Why? Why the hell not? It is my money. I want to trade with the world. I am a citizen of the world. And with a form of electronic cash, I get all of the benefits of cash. Plus, I can email it across the world in a few seconds. Bitcoin is a very important technology, because it enables us to re-engage with the concept of using money as a form of payment between people, not corporations. It allows us to engage in commerce without surveillance, without corporate interaction, without blocks on my accounts, without freezes, fees, compromises, theft, and corruption. It means that my money is not sitting in a bank being re-loaned to some war criminal somewhere using it to bomb some country. It is my money, not somebody else's money. It is not a loan without interest to the banking system. It is my money. It is cash in my pocket. This is an interesting principle. Really, the idea that you can bring money back to three basic core principles. Liberté, fraternité, égalité. Thank you. So, we will do some questions and answers. I will try to answer. If you ask me in French, I will try. I may need some help. Thank you.